Radio Vinci Autoroute, le déjeuner du Mondial. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier déjeuner du Mondial. C'est parti, le Mondial de l'automobile a ouvert samedi dernier et c'est jusqu'au 16 octobre. Nous vous attendons dans notre studio installé Hall 2-2 pour découvrir les coulisses de l'information trafic. Et puis tous les jours, du lundi au vendredi à midi, nous vous proposons le déjeuner du Mondial. 30 minutes pour tout savoir sur l'actu du salon. Une émission que vous pouvez suivre en direct et en vidéo sur notre site internet radiovinciautoroute.com. Au programme aujourd'hui, présentation dans un instant d'une des voitures présentées cette année et qui a attiré notre attention, c'est le nouveau Peugeot 3008. Tous les jours, dans ce déjeuner du Mondial, nous parlerons également voiture de demain. Alors à 12h20, nous verrons avec Yvan Mouton que la voiture autonome, elle est déjà dans nos véhicules. Et puis en fin d'émission, nous parlerons des SUV. On nous envoie à toutes les sauces. Jusqu'où ira ce phénomène de mode ? Reportage de Florian Delizy à suivre à 12h25. Mais notre priorité, vous le savez, c'est le trafic. Et c'est maintenant. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic en direct du Mondial de l'Automobile. Et l'infotrafic sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute. Donc on va parcourir ensemble à peu près 4400 km d'autoroute. Je vous propose de partir tout de suite dans notre studio de Cannes pour retrouver Julie en direct de notre studio de Cannes. Avec quelques difficultés en cours, Julie Mainvielle. Bonjour. Bonjour Benoît et bonjour à tous. Effectivement, quelques difficultés. Un poids lourd en panne à vous rappeler. Une information qui vous concerne si vous roulez dans le Var sur la 8 en direction d'Aix-en-Provence. 4 km après avoir passé les Adrées. C'est la sortie numéro 39. Vous verrez ce poids lourd victime d'une panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Avec ce point de repère, le kilomètre 142. Les patrouilleurs sont présents sur les lieux. Donc ne sert pas de trop près la bande d'arrêt d'urgence. Et puis je vous rassure puisque partout ailleurs, là où vous nous recevez du côté de l'extrême sud-est, ça se passe bien. Le trafic est fluide. Pas d'autres difficultés de circulation chez nous. On part maintenant dans notre studio d'Avignon pour retrouver Sébastien Réglet. Ça se passe relativement bien également Sébastien. Mais quelques difficultés ici et là. Oui, bonjour Benoît. Bonjour à tous. Effectivement, ça se passe relativement bien dans le sud-est et dans le sud-ouest. Une seule difficulté actuellement, elle va vous concerner dans la région d'Agin sur l'A62. Un animal errant mais signalé depuis quelques instants. Il s'agirait d'un chevreuil au niveau du kilomètre 128 entre la sortie 7 et la sortie numéro 8 de Valence d'Agin. Vous êtes concerné dans les deux sens. En direction de Bordeaux bien entendu, mais aussi en direction de Toulouse. Voilà pour cette seule difficulté. Et comme je vous le disais, à l'heure du déjeuner, ça se passe bien partout ailleurs. Et enfin, on termine par deux informations sur une même autoroute. C'est la grande autoroute A10 entre Paris et Bordeaux. Alors d'abord, si vous êtes dans le secteur de Poitiers, vous êtes ralenti au niveau de la bretelle de sortie et d'accès Poitiers Nord. Un petit peu de patience au niveau de ce péage à Poitiers Nord. Et puis dans une autre région, mais toujours sur l'autoroute A10. Vous roulez en direction du sud-ouest, en direction de Bordeaux. Après la sortie 31 Saint-Mexant-Lusignan, on nous signale un obstacle des morceaux de bois sur les voies de circulation vers le kilomètre 345. Voilà, l'A10 en direction de Bordeaux, kilomètre 345. Peut-être donc des morceaux de bois sur les voies. Le déjeuner du Mondial 12h06, sans plus tarder, je vous propose de partir tout de suite dans les allées du Mondial. Radio Vinci Autoroute Dans les allées du Mondial Et on va retrouver Charles Lodon. Bonjour Charles, vous êtes où ? Bonjour Benoît, je suis au pavillon 4 de la Porte de Versailles, du côté de chez Seat. Le constructeur espagnol qui présente notamment l'un de ses modèles phares, un SUV. On va en parler, c'est suivi dans les émissions aujourd'hui. Le SUV ATK. Et pour cela, Seat emmène les visiteurs de ce Mondial à Barcelone grâce à la réalité virtuelle. Je ne sais pas Benoît, si vous avez déjà testé la réalité virtuelle ? Pas encore, non. Écoutez, moi j'ai testé, c'est très sympa. Alors pour cela, pas besoin d'aller bien loin. On reste sur ce pavillon 4 et sur le stand, il y a une sorte de gradin. On ne peut pas louper ces gradins, c'est comme un amphithéâtre. Sauf que la personne qui va présenter ce SUV à l'ATK n'est pas elle non plus présente physiquement. On enfile deux casques, l'un de réalité virtuelle, l'autre sur les oreilles. Et c'est parti pour l'expérience. Une expérience qui dure une dizaine de minutes. Et la première de la journée démarre actuellement. Elle a démarré il y a quelques instants. Alors on rappelle le principe de la réalité virtuelle. On enfile donc des casques. Et quand on bouge la tête par exemple, dans le film, si l'on peut dire, on peut également bouger et balader son regard. Admirer ce SUV, c'est quand même le principe, cette ATK. Mais également Barcelone, puisqu'on est baladé dans cette ville de Barcelone. Et pour que l'expérience soit la plus immersive possible, il y a également les sièges qui bougent. Alors je me trouve justement devant cette cinquantaine de personnes actuellement qui testent cette expérience. C'est assez marrant de les regarder, puisque tous baladent un peu la tête, bougent la tête, bougent les jambes. Ces casques, on va les retrouver bientôt dans nos salons, puisque ce sera comme une console de jeux vidéo. Et c'est vrai que sur ce mondial de l'auto, il y a pas mal de constructeurs qui utilisent ces casques de réalité virtuelle pour présenter leur modèle, présenter des différentes applications qui peuvent se trouver dans les véhicules. Alors ça peut être un peu déstabilisant, il faut le signaler quand même, puisqu'on peut se sentir mal après avoir utilisé ce casque. Avoir le tournis, la nausée. Et d'ailleurs, à tout moment, on peut arrêter cette expérience en levant la main. Il y a des personnes qui viennent retirer ce casque. Et une fois l'expérience terminée, j'en ai fait justement de l'expérience hier, on peut se rafraîchir. On a une distribution de jus de fruits ici du côté de CEA. Donc voilà pour cette expérience vraiment sympa du côté de ce constructeur espagnol Pavillon A4, avec donc la présentation de ce SUV ATK grâce à la réalité virtuelle. Merci beaucoup Charles. Reposez-vous donc, si ça se donne un petit peu le tournis. Oui, un petit peu le tournis. Bon, une expérience qui a l'air assez sympa. Dans un instant, on retourne dans les années du Mondial en direct. On attend Peugeot, la suite en musique maintenant avec B. 52's, Love Shack. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et on va retourner tout de suite dans les années du Mondial. Alors, durant toute la durée de ce salon, nous allons vous présenter les modèles phares de cette édition 2016. Et on va commencer aujourd'hui par une nouveauté présentée par Peugeot. Périne Martin est aux côtés d'un des journalistes de l'Automobile Magazine, notre partenaire. On la retrouve sur le stand Peugeot. En direct du Hall 1, le Hall des constructeurs français sur le stand Peugeot aujourd'hui avec François Lemore. Bonjour. Bonjour Périne. Alors au-dessus de nos têtes, nouveau SUV Peugeot. Ils sont là, le 3008, le 5008. Mais alors, totale innovation, c'est ce que vous me disiez. Tout est neuf là. Ah oui, là, c'est la révolution. C'est l'armée des SUV Peugeot qui est sur le stand, là, devant nous. Totale révolution, on est donc devant ce 3008 qui a complètement changé. Pour ceux qui se souviennent de son prédécesseur, c'était un véhicule un petit peu hybride, entre un monospace, un break, surélevé. C'était un petit peu étrange. Et puis là, il y a des lignes très rondes. Alors là, moi, je dirais qu'il a plutôt le look d'un 4x4, voire d'un E-Voke de Land Rover. C'est ça, Peugeot ne s'en cache qu'à moitié. Le Land Rover E-Voke a servi clairement au dessin de ce nouveau 3008. Avec la petite baguette comme ça sur l'avant. Entre le capot et l'avant. Et c'est tant mieux parce qu'il est vraiment réussi, vraiment dynamique. J'ouvre la portière. Le cockpit est révolutionnaire. Il va dépoussiérer un petit peu le genre, on va le dire comme ça. C'est déjà fait. On peut déjà dire, quand on s'installe à bord de ce 3008, on peut déjà dire que la concurrence est un petit peu enterrée. Avec la dernière version du Peugeot High Cockpit, c'est cette révolution en cours sur les intérieurs. En fait, Peugeot a essayé d'adjoindre les fonctions de conduite avec un tableau de bord surélevé, juste à côté de l'écran multimédia. Et en dessous de celui-ci, des touches qui permettent de se balader dans l'écran, dans le menu. En fait, il est tout animé, cet écran de contrôle. C'est ça, cette dalle numérique de 12,3 pouces, qui est de série d'ailleurs, sur les premiers niveaux de finition, propose des graphismes et une scénarisation absolument hallucinante. On contrôle tout depuis le volant, tout est derrière le volant, la navigation, l'autonomie, enfin on retrouve tout. Et puis, il y a surtout, encore une fois, c'est beaucoup d'animation, c'est assez joli à regarder. C'est extrêmement scénarisé. Vous pouvez choisir en fait votre affichage en fonction de ce que vous voulez préférer, soit les informations sur le moteur avec des compteurs traditionnels, soit la carte de GPS, soit les informations sur la consommation, etc. Parlons peu, parlons bien. Combien pour cette jolie voiture ? Alors, il faudra compter 25 900 euros en prix de base sur ce 3008, qui est alors animé d'un 1,2L PureTech 130 chevaux. Et on pense que les premiers essais n'ont pas encore eu lieu, mais en tout cas, on pense que sur la route, il va aussi enterrer la concurrence, parce qu'il a le droit à une plateforme EMP2 très connue chez Peugeot et qui a déjà fait ses preuves sur d'autres modèles, notamment la 308. Et on peut déjà le commander ? Tout à fait, on peut déjà commander ce nouveau 3008. Et vous le voyez sans doute sur les camions de livraison Peugeot, il se balade en ce moment, il arrive dans les concessions. Et on peut le découvrir au Mondial, donc, dans le hall 1 sur le stand Peugeot. Merci beaucoup, François. Merci, Périne. Et vous retrouvez le nouveau 3008 de Peugeot, son iCockpit en vidéo avec Périne et François depuis le stand Peugeot sur le site automobilemagazine.fr. Il est 12h15, en retour de trafic, bien sûr. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic en direct du Mondial de l'Automobile. Et à 12h15, comment ça se passe sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute et ses 4400 km d'autoroute ? En fait, assez bien pour un lundi midi. Il y a quelques difficultés ici et là, mais pas de gros problèmes. Je vous propose de partir tout de suite dans notre studio de Cannes pour retrouver Julie Mainviel. Julie, comment ça évolue pour vous ? Eh bien, ça évolue avec des obstacles surtout à vous signaler qui peuvent vous gêner sur deux secteurs. On va partir tout de suite du côté des Alpes-Maritimes. Vous êtes sur la 8 en direction de Nice et de l'Italie. Après avoir passé la grande barrière de péage d'Antibes, il y a une pelle qui a été aperçue sur la voie de droite. Le kilomètre 174, c'est votre point de repère. Il faudra bien penser à vous décaler sur les voies les plus à gauche. Et puis, deux autres événements à vous signaler. Tout d'abord, autre obstacle sur la 501 en provenance d'Auriole en direction de la 52. Obstacle cette fois-ci sur la voie la plus à gauche, à la hauteur d'Aubagne, la sortie numéro 7. Et cette fois-ci, il vous reste une voie pour circuler la voie la plus à droite. Je termine avec un véhicule en panne du côté de l'A50. Vous quittez Toulon, vous roulez en direction de Marseille. Sur le secteur de Cassis, Saint-Paul aurait tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Avec ce point de repère cette fois-ci, le kilomètre 31 partout ailleurs. Ça se passe bien chez nous. Merci Julie. Depuis notre studio d'Avignon maintenant, on va retrouver Sébastien Riglet. Alors Sébastien, même chose, je le disais, il y a ici et là quelques difficultés. Mais rien de très méchant, heureusement. Non, rien de très méchant. Effectivement, je vous emmène pour commencer le long de la Méditerranée sur l'autoroute A9, pas très loin de Narbonne. C'est là qu'il y a une cale surchaussée qui m'est signalée en direction de Lyon et plus précisément au kilomètre 201. C'est 7 km après 6 ans, la sortie 39, qu'il y aurait cet obstacle sur la voie la plus à gauche. Et puis je change de région, je vous mène à l'ouest de Toulouse sur l'autoroute A64, sur cette autoroute justement qui relie Toulouse à Bayonne. Si vous circulez en direction de la Ville Rose et donc de Toulouse, c'est un poids lourd en panne depuis quelques minutes qui m'est confirmé sur l'une des voies, sur la voie de droite au kilomètre 176. C'est un kilomètre après l'Admesan, la sortie numéro 16. Et c'est après avoir passé la région de Tarbes. Voilà pour les principales difficultés. Ailleurs, ça se passe bien à l'heure du déjeuner. Merci Sébastien. Enfin, pour terminer, on va partir sur l'autoroute A10, l'autoroute entre Bordeaux et Paris avec quelques difficultés sur cet axe. D'abord une difficulté qui vous concerne en fait dans les deux sens de circulation autour de Poitiers, avec toujours au niveau de... Non pardon, à Tours, à Tours, mais vous êtes également concerné dans les deux sens. À Tours, au niveau de la bretelle 19 Tour Nord, il y a un piéton signalé près des voies. Et puis enfin, sur cette autoroute A10, je vous rappelle deux informations. D'abord pour vous qui roulez en direction du sud-ouest, après la sortie 31 Saint-Mexant-Lusignan, il y a peut-être toujours des morceaux de bois sur les voies de circulation. Et puis à Bordeaux, alors vous nous écoutez à Bordeaux, vous venez de vous insérer sur l'autoroute A10, vous voyez en sortant de la rocade de Bordeaux, il y a un poids lourd en panne sur la voie de droite, sur les tout premiers kilomètres de l'A10. Les équipes de Vinci Autoroute sont sur place, il y a un patrouilleur en protection, le chauffeur poids lourd est en train de changer sa roue. Bref, on vous demande en fait de serrer à gauche. Vous arrivez sur l'autoroute A10 à Bordeaux en direction du nord, vous serrez à gauche s'il vous plaît. Dans le déjeuner du mondial, tous les midis, nous parlerons de la voiture de demain, le véhicule autonome. C'est l'art lesienne de ce mondial, tout le monde en parle, personne ne le voit et pourtant on nous annonce son arrivée à l'horizon 2025-2030, c'est-à-dire demain. Bonjour Yvan Mouton. Bonjour. Alors, je le disais, il n'y a pas de trace de ce véhicule sur ce mondial. Physiquement, il est absent, on est un peu déçu, mais en fait, il est déjà dans nos voitures. Il s'appelle ADAS, système d'aide à la conduite. C'est une intelligence artificielle qui prend progressivement possession de votre voiture et qui préfigure évidemment le véhicule autonome dont vous parlez. Vous avez visité tous les constructeurs automobiles. Quelques exemples Yvan ? Le premier, c'est l'aide au stationnement. Citroën se débrouille plutôt bien dans ce domaine. Xavier Peugeot m'a expliqué ça, il est directeur de produits chez Citroën. De plus en plus, aujourd'hui, nous proposons des voitures qui se gardent toutes seules. Nous sommes à un niveau de maturité, si je puis dire, qui permet de lâcher les mains et uniquement avec les pédales, de contrôler la vitesse de parking de la voiture. Mais très vite, nous allons même proposer de lâcher non seulement les mains, mais aussi les pieds et de laisser en appuyant sur un bouton la voiture faire la manœuvre de parking absolument toute seule. L'aide au stationnement ou l'assistant parking, il y a aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Il s'adapte par exemple aux limitations de vitesse, on trouve ça sur le dernier Scénic. Après, on passe à une autre étape qui est plus impressionnante, c'est le changement de fil. Vous allez sentir votre volant qui va vous remettre dans le droit chemin. Ça fait un petit peu bizarre. David Boucher est responsable marketing chez Land Rover Jaguar. Nous avons également un système qui va remettre la voiture dans sa file. Si elle détecte que vous êtes en train de franchir une ligne continue ou discontinue, automatiquement, une action sur le volant va venir replacer la voiture dans sa ligne de conduite. Et puis au bout d'un moment, il vous signalera qu'il faut peut-être s'arrêter pour faire une pause parce que vous avez une distraction par rapport au volant. Donc Ivan, ça existe et c'est cette technologie qui va être employée pour les dépassements notamment. C'est ça, ce sera plus sophistiqué. Il faudra que votre voiture autonome puisse connaître les obstacles qui sont devant elle. Mais effectivement, ça préfigure les dépassements de véhicules. Et puis, il y a un système qui est assez bluffant et qui existe lui aussi depuis déjà très peu de temps. Il s'agit d'un super régulateur de vitesse. On le trouve chez Peugeot. On a la vraie sensation du véhicule autonome. Jérôme Michereau est directeur de la stratégie chez Peugeot. Sur la nouvelle Peugeot 3008 et la nouvelle Peugeot 5008, on a par exemple une nouvelle fonction qui s'appelle l'ACC Stop, qui est l'Active Cruise Control, qui est des premières étapes vers la conduite un peu automatisée puisque concrètement, la voiture dans des conditions d'autoroute va réguler sa vitesse, accélérer et freiner en fonction des voitures qui sont autour jusqu'à freiner à l'arrêt complet. Donc, on est déjà dans ces premières étapes. Les étapes suivantes qu'on connaîtra, c'est que finalement, la voiture va réguler sa vitesse, va s'arrêter, puis redémarrera. Et puis, les étapes, c'est que finalement, le conducteur va commencer à lâcher les mains du volant, puis dans un stade ultime, lâcher les pieds de toutes les pédales et puis lâcher le regard pour pouvoir faire autre chose. Et ça, ça sera le stade ultime. Alors, Yvan, on a compris, toute cette intelligence embarquée montre qu'on est tout proche du véhicule autonome. C'est pour le prochain mondial dans deux ans ? Alors, vous connaissez les freins. Il y a des questions d'assurance en cas d'accident. Qui est responsable quand il n'y a pas de conducteur ? Il y a des questions de coût également. Il faut équiper les voitures de super radars qui coûtent actuellement 50 000 euros pièce. Et puis, un autre frein auquel on ne pense pas forcément, c'est vous, Benoît, c'est moi. C'est tous les conducteurs. Est-ce qu'on est prêt à abandonner les commandes de notre voiture ? C'est Thierry Viadieu, directeur du programme véhicule autonome chez Renault, qui m'a fait prendre conscience du problème. Pour moi, le mot qui me paraît le plus adéquat, c'est confiance. Avoir suffisamment l'habitude de ce genre de système pour faire confiance à la voiture. Tous ces ADAS concourent à établir cette confiance qui ne va pas venir du jour au lendemain, mais qui va se bâtir au fur et à mesure des années. Voilà, vous l'avez entendu, toutes ces ADAS, toutes ces aides à la conduite sont là pour nous familiariser, pour nous mettre en confiance, pour nous préparer à la voiture autonome. Oui, alors on verra s'il est passionné de voitures également à ADER. Ce soir, on va recevoir dans tout ce mondial à 18h, Paul Belmondo. Alors, il est comédien, mais c'est aussi un passionné de bagnole. Il ne manque aucun mondial. Et on va lui demander. On verra ce qu'il pense de ces véhicules autonomes qui, il paraît, ne grondent pas du tout. Bref, ça ressemble à peine à des voitures. Merci, Yvan. Merci. Merci. Radio Vinci Autoroute, en direct du Mondial de l'Automobile. Quoi de neuf, quoi de neuf, ce soir je suis sur la lune Allô la terre, est-ce que tu me reçois ? Quoi de neuf, quoi de neuf, ce soir je danse sur les dunes En plein désert, les mirages font la loi Je me laisse entraîner, pour mieux m'envoler Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler Je veux juste planer, avant de faner Que mes démons se réveillent et se mettent à danser Oh, en musique tout paraît plus beau Oh, je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser Oh, en musique tout paraît plus beau Oh, en musique tout paraît plus beau Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser Quoi de neuf, quoi de neuf, ce soir je suis sur la voie lactée En apesanteur, je chevauche les étoiles Quoi de neuf, quoi de neuf, ce soir je danse vers comme été Au rythme de mon cœur quand les battements s'embarquent Je me laisse entraîner, pour mieux m'envoler Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler Je veux juste planer, avant de faner Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser Oh, en musique tout paraît plus beau Oh, je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser Quoi de neuf, quoi de neuf, je veux juste m'amuser Quoi de neuf, quoi de neuf, décoller comme une fusée Quoi de neuf, quoi de neuf, j'ai déjà tout misé Mes démons se réveillent et se mettent à danser Oh, en musique tout paraît plus beau Oh, je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser Oh, en musique tout paraît plus beau Oh, je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser Laurent Mott, quoi de neuf, sur le 177 Radio Vinci Autoroute Le déjeuner du Mondial On est ravis de partager avec vous ce premier déjeuner du Mondial Je vous rappelle ce rendez-vous, c'est du lundi au vendredi Donc, voilà, toute la semaine, à midi Pour parcourir ensemble l'actualité du salon Alors, si au Mondial, cette année, on parle beaucoup de véhicules électriques et autonomes Ce qu'on voit partout chez les constructeurs, c'est clairement les SUV Depuis le succès du Nissan Qashqai Le crossover est devenu en l'espace de quelques années un segment incontournable Alors, ce SUV, est-ce une tendance lourde et durable ou un simple effet de mode ? Florian Delisle est allé poser la question à des experts Et ils sont tous d'accord, à commencer par le directeur de l'Observatoire CETLM de l'automobile Flavien Neuvi Moi, je pense que ça va durer parce que tous les constructeurs étoffent leur gamme sur ce segment Parce que ça marche très bien Ce qui fait qu'en France, on a un marché qui est coupé en trois Les véhicules d'entrée de gamme, on met dedans les low-cost Les petites citadines pas chères qui sont importantes Vous avez le haut de gamme qui se porte très bien avec les véhicules premium BMW, Mercedes, Audi, etc. Et les SUV Et à part ça, il n'y a quasiment plus rien C'est-à-dire que les monospaces, les berlines, etc. Je ne veux pas dire qu'elles ont disparu, mais en tout cas, elles ont beaucoup reculé Il faut savoir que sur le marché français, c'est devenu le deuxième segment le plus vendu Après les citadines façon Clio 208 Gaël Brianceau est journaliste à l'Automobile Magazine Non, non, ce n'est pas du tout un effet de mode Au contraire, c'est vraiment une tendance lourde Au niveau mondial, ce n'est pas uniquement en Europe Les constructeurs français ont été en retard sur les SUV compacts format Tiguan Mais ont vraiment eu l'idée pour lancer les captures et 2008 des SUV de petite taille Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que les autres constructeurs regardent Et veulent absolument aller rattraper Volkswagen, par exemple, n'a pas encore de concurrente du capture Et ça lui manque beaucoup Des nouveaux modèles, on en trouve plein ici, porte de Versailles Gaël Brianceau de l'Automobile Magazine Il y a plusieurs tendances Il y a notamment la tendance des SUV familiaux Qui remplacent un peu les monospaces Chez Renault, le Koleo Chez Peugeot, le 5008 Chez Skoda, le Kodiak Des SUV d'environ 4,70 m Qui promettent 5, voire 7 places Après, les petits SUV En se promenant de les allées, vous en verrez quelques-uns Tous les constructeurs généralistes aujourd'hui Veulent 3, 4, 5 SUV dans leur gamme Pour couvrir toutes les tailles C'est sûr, les SUV C'est quelque chose qui va encore grignoter des parts de marché Cette année, ils sont encore à plus de 10% en vente Sur les 6 premiers mois de l'année Sur un marché qui est beaucoup moins que ça Et la tendance n'est pas prête de s'arrêter On n'a donc vraiment pas fini d'entendre parler des SUV Bien au contraire Voilà, du SUV, il y en a partout Venez, n'hésitez pas à venir visiter ce Mondial de l'Automobile Ça se passe à Paris, Porte de Versailles Et puis, pour venir nous rejoindre sur notre stand C'est Hall 2.2 En plus des émissions en direct réalisées Vous pouvez également, grâce à un studio Découvrir les coulisses de l'information trafic Le Mondial de l'Automobile C'est jusqu'au 16 octobre prochain Allez, c'est la fin de ce déjeuner du Mondial Prochain rendez-vous donc en direct Ce soir à 18h Dans notre émission Tous au Mondial Nous recevrons Paul Belmondo L'acteur comédien et aussi pilote Passionné de voiture Ce sera vraiment un très beau moment Rendez-vous ce soir de 18h à 18h30 Pour Tous au Mondial Le Mondial de l'Auto C'est avec Radio Vinci Autoroute Tous les jours en direct de la Porte de Versailles Rendez-vous sur notre stand Hall 2.2 Pour assister à nos émissions en direct Au showcase Et tentez votre chance Pour gagner chaque jour Une tablette Samsung Galaxy Tab A Des porte-clés lampes Et stylo pad Avec notre partenaire sécurité Euro Repare Car Service Sous-titrage Société Radio-Canada